Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 8 du brevet Nouvelle-Calédonie 2016. Voici l'énoncé. Alexis a une table carrée de 2 mètres de côté. Au magasin, la seule nappe qui lui plaît est une nappe ronde de 2,5 mètres de diamètre. Cette nappe sera-t-elle assez grande pour recouvrir entièrement la table ? Évidemment, Alexis ne découvrira pas la table. Justifiez la réponse. Dans cet exercice, toute trace de recherche même incomplète non factueuse sera prise en compte dans l'évaluation. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Voici la figure que j'ai tracée sur GeoGebra. Le carré ABCD représente la table carrée de 2 mètres de côté. Donc ABBCCDDA est égale à 2 mètres. Et la nappe qui a pour diamètre 2,5, c'est un cercle de centre O. Donc O, c'est le centre du carré. Et de diamètre 2,5. Et donc de rayon 1,25. Donc le cercle de centre O et de rayon 1,25, O étant le centre du carré, représente la nappe ronde. Alors on va montrer que OP est inférieur à OA. C'est ce qu'on voit sur la figure. Donc là, on va le démontrer. Alors on va poser les données de l'inancée. Donc soit ABC1, un carré de 2 mètres de côté, O du centre du carré. Soit C, le cercle de centre O de diamètre 2,5 mètres. Soit I, le milieu du segment AB. Et J, le milieu du segment AB. Donc ici, le triangle AIO, c'est la même chose que AJO. Donc AIO et AJO sont des triangles rectangles. Donc on va travailler sur AIO. Donc on a AI, c'est égal à 1 mètre. Et OI, qui est égal à AJ, c'est égal à 1 mètre. Donc ici, on utilise le théorème de Pythagore pour calculer AO. Donc AIO carré est égal à AIO carré plus AIO carré. Donc 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça fait 1 plus 1, 2. AO est égal à racine carré de 2 mètres. Or, ça c'est à peu près égal à 1,4 mètres. Or, PC, c'est l'intersection entre C, le cercle C, et la demi-droite OA. Donc ici, ce symbole-là, c'est l'intersection. C'est l'intersection. Donc c'est le point d'intersection entre le cercle et la demi-droite d'extrémité O et de direction OA. Donc OP est égal à 1,25 mètres. Et donc, OP est inférieur à OA. Donc, en conclusion, la nappe ronde ne recouvre pas totalement la table carrée. Bien, l'exercice numéro 8 est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501